Le roi Philippe de Belgique a exprimé ses plus sincères regrets à la RDC pour les cruautés commises pendant la période coloniale sous l'égide de son ancêtre, le roi Léopold II. Il a présenté ses excuses dans une lettre adressée au président de la RDC, Félix Tshisekedi, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de ce pays. La ministre des Affaires étrangères de la RDC a affirmé que les excuses du roi Philippe avaient jeté les bases d'un changement profond. Mais certains citoyens congolais affirment que les excuses ne suffisent pas. Celui qui a pratiqué une mauvaise politique qui a entraîné la mort de personnes doit faire un mande honorable en payant des réparations aux descendants de ceux qui ont été lésés. Des réparations doivent être payées pour toutes les atrocités commises au Congo. C'est bien que le roi de Belgique ait reconnu la souffrance qu'ils ont causée à notre peuple, mais il devrait payer. Des millions de Congolais sont morts sous le règne du roi Léopold II entre 1885 et 1908. Le pays et sa population ont été exploités pour les ressources naturelles. Et depuis, le passé colonial de la Belgique en République démocratique du Congo a fait l'objet d'un examen minutieux. Les autorités belges ont récemment retiré un buste du roi Léopold II dans la ville de Gans, alors que la RDC célébrait mardi, le jour de son indépendance qui s'est produite en 1960. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.